La Côte d'Ivoire était opposée au Niger dans le cadre des éliminatoires de la canne féminine. Et pour en parler, nous allons recevoir tout de suite sur ce plateau une dame qui consacre sa vie au football féminin. Anne-Marie Mayaki est notre première invitée. Et oui, notre première invitée de la semaine, on peut le dire. Elle arrive tout de suite sur le plateau. Bonsoir, bonsoir. Installez-vous. Très bien, merci. Je peux vous appeler Anne-Marie ? Oui, bien tutoyée, il n'y a pas de problème. Bon, on va se vousvoyer, mais Anne-Marie, c'est très bien. Comment allez-vous ? Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on voudrait un petit peu comprendre ce qui vous a emmené au coaching. Comment est née cet amour, justement, pour le coaching ? Bonsoir, chers panélistes. Bonsoir. Je m'appelle d'abord Anne-Marie Mayaki. Je suis camerounaise, ancienne footballeuse, reconvertie aujourd'hui à l'entraîneur. Donc, cet amour du football naît de la part que je suis déjà jumeau avec un garçon qui aimait bien le football. À l'âge de 8 ans, il était dans les situations de football dans le quartier. Et moi aussi, je ne restais pas à la maison. Il fallait que j'aille l'accompagner. Et tout le temps, il s'en va jouer. Moi, j'attrape son short. À la limite, j'ai dit, merde, il faut que j'entre aussi jouer. Et c'est comme ça, cet amour-là a grandi jusqu'à ce que je suis devenue. D'accord. Alors, on a entendu dire que vous préférez coacher les équipes masculines. C'est vrai ou pas ? Non, c'est vrai. Et pourquoi cela ? Eh bien, c'est parce que, dès le bas âge, j'étais avec des mecs. Et je ne sais pas, ce côté garçon-là, aîné, où je me sentais à l'aise même de les diriger, étant moi, dans le stade avec eux. Donc, ça m'a donné cette envie-là. Et puis, j'ai grandi avec. D'accord. Voilà. Madame Mayaki, je vous l'ai dit Madame Anne-Marie, il m'a fallu emboîter le pas à Tia. On voit sur certaines images que vous avez fait des stages FIFA. Est-ce qu'on peut avoir votre niveau de diplôme au niveau de la fonction que vous avez décidé d'embrasser aujourd'hui, qui est celle d'entraîner plutôt ? Oui, merci. Au niveau du Cameroun, j'ai la B fédérale. Au niveau de l'ACAF, j'ai l'ACAF. Oui, Henri-Jo ? Alors, pour reprendre un peu ce que Tia disait à l'instant, vous aimez plus coacher les hommes. Mais qu'en est-il, aujourd'hui, qu'en est-il du football féminin ? Qu'est-ce que vous en pensez, surtout du niveau du football féminin en Afrique ? Oui, sans toutefois vous mentir, il faut être clair, puisque nous sommes à l'émergence. Et l'émergence de la FIFA, c'est qu'en 2030, la femme soit au niveau de l'homme. Ça veut dire que ce sont les femmes qu'on va plus transférer au niveau des pays européens, asiatiques et consorts, puisque actuellement, on a quelques professionnels. Donc, je dis tout simplement qu'il faut que les fédérations, dans nos pays africains, fassent, ce n'est même pas face, ils doivent regarder le football féminin. Puisque c'est accepté, c'est une discipline qui est acceptée, qui a son droit d'y être, il faut mettre un paquet et mettre sa politique dans ce domaine-là. Voilà. C'est un peu ça. Alors, vous êtes ici en Côte d'Ivoire, vous allez nous parler un petit peu de vos projets tout à l'heure, mais est-ce que vous avez eu le temps de regarder un petit peu les clubs féminins qu'il y a ici ? Et pourquoi pas envisager de coacher une équipe ici ? Est-ce que ça fait partie peut-être de vos projets ? Sinon, je suis arriviste déjà. Je ne suis pas encore mis assez de temps, mais mon projet, si je trouve un club, pourquoi pas ? Que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, je suis partante. Ça ne me gêne pas. Et surtout, j'aime la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, belle actualité du jour, c'est évidemment cette victoire des éléphants qui ont, allez, disons-le, dynamité la sélection du Niger, 11-0. On l'a suivi en direct tout à l'heure sur la 3. Déjà, est-ce que vous êtes surpris par ce score, 11-0 ? Personnellement, non. Déjà qu'au match allé en terre nigérienne du côté de Niamey, les nôtres s'étaient imposés 9-0. On savait que le score au match retour allait être assez large. C'est le niveau de concentration surtout des nôtres qui m'a un peu impressionné. On sent qu'elles sont déjà focus sur le prochain adversaire qui est le Nigeria. Et je crois, à la fin de la rencontre, il y a une des joueuses comme ça qui disait que nous avons joué ce match en passant au Nigeria. Nous avons joué ce match en nous mettant dans l'état d'esprit de la préparation de cette rencontre face à l'ordre nigérian. Et je pense que c'est déjà une très bonne chose. D'accord. Henri Jo ? Non, pas du tout surpris. Mais on était au stade quand le match a commencé. J'ai dit, si on a fait 9 du côté de Niamey, peut-être qu'on va multiplier 9 par 2 pour avoir 18. Tout de suite, dès la première minute, il y a eu ce but. 45e seconde. Voilà, 45e seconde. Il y a eu ce but derrière. Les joueuses ont déroulé. Mais ce qui a été un peu frappant, c'est que le Niger a joué presque toute la première partie derrière. On ne franchissait pas la ligne médiane. Les consignes étaient claires. Il ne fallait pas franchir la ligne médiane. Il fallait rester derrière pour limiter les dégâts. Mais malheureusement, les dégâts n'ont pas pu être limités. Il y a eu ce score-là de 11 à 0. Plus… C'est un score de l'histoire du football féminin, oui. Peut-être dans ce sens, puisque la Côte d'Ivoire même a déjà pris… Oui, oui, oui. Je l'ai dit, bien évidemment. Ok. Donc, elles ont été concentrées, comme l'a dit Jean-Philippe, au finish inscrit, 11 buts qui permettent à la Côte d'Ivoire de passer et surtout de donner un message fort, même si peut-être le Niger ne fait pas partie aujourd'hui des grandes nations au niveau du foot féminin en Afrique. Alors, Anne-Marie, vous avez suivi un petit peu la rencontre ? Non, je n'ai pas suivi. Mais bon, quand je vois des séquences, on peut analyser. Vu aussi la victoire de la fois dernière, je peux dire que même la séance d'entraînement de la Côte d'Ivoire n'est pas comme ça, quoi. Parce que là, c'est un jeu de… Je ne sais pas. Parce que quand je vois le match, elles ont déconcentré déjà les Nigériens là, parce qu'elles avaient un plan de jeu. Dès lors, les buts ont commencé par couler, elles se sont dispersées dans le stade. Parce que vous voyez, c'est un jeu des autres, parce que là, elles n'ont pas un plan de jeu. Elles suivent seulement, comme ça, au hasard, celles qui portent du ballon. Ça ne se joue pas comme ça, franchement. Elles devaient avoir plus de 20 buts, parce que quand je regarde là, c'est… Oui, c'est dangereux. Justement, pour revenir à l'équipe ivoirienne, c'est que lors des éliminatoires pour les Jeux Olympiques, la Côte d'Ivoire est tombée face au Cameroun. Après un match nul, un ici, la Côte d'Ivoire n'a pas pu faire mieux qu'un autre match nul du côté de Cameroun, notamment. Et si aujourd'hui, on a envie de… Vous qui êtes camerounaise, peut-être que vous ne maîtrisez pas très bien le football ivoirien localement, mais à l'international, quand même, la Côte d'Ivoire existe, tout comme le Cameroun. Si vous devez comparer quand même les deux formations aujourd'hui, qu'est-ce que vous en dire ? Oui, pour parler de la vraie vérité, parce que nous sommes des techniciens, la Côte d'Ivoire progresse tellement dans le football féminin. Vu que les filles sont professionnelles au niveau de notre pays, quand même, disons la vérité, par rapport à la Côte d'Ivoire, il peut y avoir des différences, mais la Côte d'Ivoire a sa place. S'il faut compter les six pays qui sont très fortes au niveau africain, on mettrait la Côte d'Ivoire dedans. D'accord. Voilà. Alors, pour revenir sur cette rencontre face au Niger, sur l'ensemble des deux rencontres, 20-0 pour la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire était trop forte ou bien le Niger trop faible ? Les deux. Moi, je dirais les deux. Henri Jo a donné un élément qui est prépondérant. Sur les dernières confrontations de la Côte d'Ivoire et les nations qui sont censées être devant elles, au niveau du classement africain, des meilleures sélections du continent, je vais parler du Nigeria ou même du Cameroun, la Côte va démontrer qu'il n'y avait plus beaucoup de différences entre elles et ces nations. Donc, c'est une grosse nation, c'est une nation en puissance du football féminin. L'autre élément, c'est que le Niger est un apprentissage. Donc, la Côte d'Ivoire a essayé de jouer sur ses valeurs, a essayé de ne pas être déconcentrée et, je dirais, même a beaucoup respecté l'adversaire. Parce que quand vous jouez face à un adversaire qui n'a pas de fioritude dans votre jeu, à chaque fois que vous avez l'opportunité de scorer, vous le faites, ça veut dire déjà que vous respectez cet adversaire-là. Donc, je pense que le Niger est faible, mais le Niger va beaucoup apprendre de ces deux rencontres face à la Côte d'Ivoire. Ça, il faut le dire. Et la Côte d'Ivoire, également, va tirer des leçons positives de cette rencontre face au Niger en termes de concentration, quel que soit le niveau de l'adversaire, pour essayer de partir à la conquête de la Cannes au Maroc. D'accord. Alors, justement, au-delà de ce résultat, 20-0 sur l'ensemble des deux rencontres, est-ce que vous avez senti une équipe ivoirienne capable d'aller défier de plus grandes nations que celle du Niger ? – Oui, oui. La Côte d'Ivoire a déjà défier quand même le Nigeria. La Côte d'Ivoire a éliminé le Nigeria dans ses éliminatoires des JO avant de tomber face au Cameroun, qui a son tour aussi est tombé face à la Zambie. – À la Zambie. – Donc, voilà. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire face au Nigeria ici, on a vu quand même, comme Jean-Philippe le disait, les cas n'est plus assez grands par rapport à ce que nous avons connu dans les années passées. Aujourd'hui, c'est vrai, on peut citer peut-être le Nigeria, le Cameroun, peut-être la Zambie, la Guinée-Équatoriale. Et puis, il y a la Côte d'Ivoire qui arrive avec peut-être le Ghana aussi, qui depuis pas mal d'années existe au niveau du football féminin. Donc, la Côte d'Ivoire progresse. Maintenant, il faut continuer de travailler. Parce que derrière, c'est vrai, peut-être qu'on a quelques professionnels du côté de l'Europe, mais aussi, il faut avoir un regard sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire, notamment notre championnat, sur lequel on peut s'appuyer aussi pour avoir quelques bonnes joueuses, pour accompagner ces professionnels-là qui viennent prêter moins fort à l'équipe. Ce que je veux ajouter au propos d'Henri Joël, c'est qu'avec la crise sanitaire de la Covid-19, il y a eu un effet de retour aux sources de certaines joueuses professionnelles ivoiriennes qui sont revenues au niveau du championnat national, éparpillant, si je peux employer le terme, au niveau des différentes formations, y compris par le championnat qui s'est tenu l'année passée. C'est ce qui a permis à l'entraîneur national, Touré Clémentine, d'avoir son groupe sous les yeux. Donc, elle était pratiquement au quotidien avec ses joueuses et c'est ce qui donne pratiquement ce résultat-là. Elle a son groupe, elle a ses filles, elle a un programme de préparation. À la fin de la rencontre, elle a souhaité avoir des rencontres amicales avec des nationaux d'une certaine pointure pour mieux préparer les échéances à venir. Elle a déjà une idée de son groupe. Peut-être que certaines joueuses ont venu se greffer après autour de cette équipe en fonction des futurs adversaires. Mais déjà, je pense que c'est peut-être la seule période où Touré Clémentine a eu véritablement un panel aussi large de joueuses internationales à sa disposition pour pouvoir travailler. Alors, on l'a dit tout à l'heure, au prochain tour, ce sera le Nigeria. Coach Anne-Marie, quelles sont nos chances selon vous ? – Au niveau de la mentalité, comme les coachs l'ont parlé tout à l'heure, la Côte d'Ivoire est en avance et peut faire des merveilles. Je n'ai pas peur de vous dire que la Côte d'Ivoire peut même gagner le Nigeria. S'il y a une bonne concentration, une bonne communication et de la confiance, elle peut faire quelque chose de mieux. – Coach Henri Jo, quelles sont nos chances ? – Il ne faut pas se rappeler quand même de ces éliminateurs. Alors, bon, je reviens toujours à ces éliminateurs parce que c'est… – C'est un événement majeur quand même. – Oui, la dernière opposition entre ces deux nations, avant bien sûr d'avoir ce qui va venir pour ces éliminateurs au niveau de la Cannes. La Côte ne va pas avec l'avantage psychologique, puisqu'elle a éliminé le Nigeria sur la route des Jio. Maintenant, est-ce que la réalité de cette période-là sera la même que dans peut-être quelques semaines ? Je ne sais pas, mais quand même, la Côte d'Ivoire, sur cette rencontre, quand même a joué concentré, a donné beaucoup de choses. On a vu beaucoup, surtout un bon jeu collectif, mais en plus de ce jeu collectif, il y a des individualités, notamment Sissé Nadez, que tout le monde appelle au stade, tout le monde a surnommé Yaya Touré, parce qu'elle peut être quelque part dans son camp et vous donnez un ballon dans le camp opposé, vous recevez cela dans les pieds. En tout cas, elle est très forte. Et surtout, on n'oublie pas la jeune joueuse de l'Africa, Amélan, qui vraiment a été très remuente sur le front de l'attaque ivoirienne. Donc, je peux dire que la Côte d'Ivoire, quand même face au Nigeria, peut créer quelque chose, peut créer la surprise. Maintenant, il faut rester concentré, il faut continuer de travailler, parce que ce sont des acquis, mais il faut capitaliser tout ce que nous avons actuellement pour pouvoir battre le Nigeria. Absolument. Et bien, vous savez quoi ? On en parlera encore demain, parce qu'on a le plaisir de vous annoncer que demain, nous recevrons sur ce plateau la sélectionneuse Touré Clémentine, avec toutes les joueuses. Voilà pour une émission spéciale, une émission inédite sur le plateau de la Grande Team. Alors, Anne-Marie, eh bien, on rappelle, vous êtes camerounaise, vous êtes ici à Abidjan, pour un projet ? Oui, je suis à Grand-Bassam. Je suis à Grand-Bassam, je suis là pour un projet. Oui. Donc, j'attends, j'attends, je vous laisserai mon numéro de téléphone. Je suis passée là. Mais c'est quoi le projet ? Parce que les téléspectateurs sont suspendus à vos lèvres. Non, ce n'est pas un projet grave. Mon projet, c'est de me faire connaître au niveau du football. OK. Au niveau du football, parce que ce n'est pas d'habitude qu'on voit une femme cotée sur tous les hommes. Moi, je ne vais pas essayer, je veux. Donc, vous êtes installé ici en Côte d'Ivoire. Exact. D'accord. Est-ce qu'il y a des contacts avec des clubs du foot masculin ? Pour vous dire la vérité, je viens d'arriver là. Mais je pense que je commence bien. Pour être déjà sur un plateau, il faut des relations. Donc, je pense que... Il y a le deuxième invité qui est là. Il y a le deuxième invité qui est le président du club. Voilà. Vous pouvez sauver. Voilà. Vous-même, vous êtes là. Donc, la communication passe. Intégrer le staff technique d'une équipe au moins de première division. Exactement. C'est tout ce qu'on veut dire. Est-ce que vous connaissez déjà des équipes au niveau de la Côte d'Ivoire ? Des équipes que peut-être vous pourriez intégrer ? Non, sinon. Vous avez envie d'intégrer ? J'ai un parrain qui passe la communication. Il fait le relais. Je pense que ça va, elle. C'est tout ce qu'on vous souhaite, Coach Anne-Marie. Merci. Merci d'être venu nous faire un petit coucou sur le plateau. Merci. Vous revenez quand vous voulez. Et on espère vraiment que ça va aller. Et puis que, en tout cas, tous les présidents de club, quasiment tous, nous regardent tous les soirs. Donc, messieurs, le message est passé. Et on espère qu'il sera bien entendu. Je voulais remercier juste mon parrain là. Il m'a accueilli au niveau de la Côte d'Ivoire. Pour vous dire déjà que la Côte d'Ivoire est tellement magnifique. C'est un beau pays. Je ne veux même plus rentrer au Cameroun. Donc, je dirais merci au président Diomane, qui est mon parrain ici. Et la famille Isale qui m'a accueilli. Le président d'ACO Gilbert, qui est de l'association de FOPA. C'est un président et majesté qui est là pour les affaires écuméniques des conflits africains. Et puis, mon président, monsieur Debbego François, au niveau de l'Afrique du Sud. Il doit déjà me voir et savoir que je suis en Côte d'Ivoire. Eh bien, voilà. Merci. Merci beaucoup.